Je me suis inscrite sur un site pour rencontrer l'amour. Il s'est présenté comme un propriétaire terrien avec une grande ferme. On traverse une forêt et il me dit que si on tombe en panne, tu pourrais te faire tuer. On pourrait en faire un film parce que c'est mémorable. Bonjour à tous. Nos trois invités se sont inscrites sur Internet en vue de trouver l'amour et toutes ont fait de drôles de rencontres, c'est moins qu'on puisse dire. Des situations cocasses, des gags, mais aussi des scénarios qui ressemblent à des thrillers. Je sais de quoi je parle, c'est tout de suite dans A Commence Aujourd'hui. Bonjour à toutes les trois, toutes les quatre, pardon. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Annie, Nathalie, Jacqueline, merci beaucoup. Surtout qu'il faut avoir un peu d'autodérision pour venir raconter ces histoires. Vous y avez cru et vous êtes tombé dans des situations qui auraient pu être très inquiétantes. Dans votre cas, Jacqueline. On est content de vous avoir sur ce plateau. On a presque failli vous perdre. J'ai de la chance. J'ai de la chance. Je voudrais vous présenter Camille Rocher qui est psychologue et qui va nous aider à décrypter les dangers du net. Aujourd'hui, on répondra à vos questions tout à l'heure à la maison à la fin de cette émission. On commence donc avec vous, Jacqueline. Vous savez que je suis connue pour aimer les histoires qui font un peu peur. Donc, votre histoire, c'est vrai, est un peu inquiétante. C'était il y a des années, cette rencontre sur Internet qui aurait pu mal tourner. Et vous vous en souvenez comme si c'était hier ? Oui, on peut dire oui, parce que c'est mémorable. C'est digne d'un film d'horreur ? Quand j'utilise ce mot-là, presque ? Presque. On pourrait en faire un film. Effectivement, un scénario serait très bien. Comment ça a commencé, cette histoire ? Ça a commencé que j'étais divorcée depuis un certain temps. Et tout le monde me disait, tu ne peux pas rester seule, c'est dommage. Bon, donc je me suis inscrite sur un site. Pour rencontrer l'amour. Éventuellement aussi, oui. C'est pour ça que vous vous faites. Oui, à cette époque-là, je pensais qu'effectivement, on pouvait rencontrer une personne, voilà, digne de moi. Et donc, j'ai reçu rapidement des appels, dont un charmant, un grand monsieur charmant, avec une très belle ferme dans une région de France. C'est comme ça, en tout cas, qu'il se présentait ? C'est comme ça qu'il se présente. Une petite annonce ? Oui, 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 une annonce très, très bien, très agréable. Jolie photo. Très belle photo. Belle photo de lui ou belle photo de lui ? De lui. De lui, oui. En pied. Donc, un homme grand, relativement charmant, je peux dire. Et donc, nous rentrons en communication. Vous êtes une femme d'intuition, Jacqueline ? Oui. D'accord. Donc là, vous avez une bonne intuition. Ben, oui, j'avais une bonne intuition et je voulais y croire, surtout. J'étais prête à refaire ma vie, comme on dit, et prête à faire plaisir à mon entourage qui me trouvait un peu seule et un peu triste après ce divorce. Vous avez discuté pendant combien de temps ? Pas longtemps. Effectivement, pas longtemps. Au bout de trois jours d'Internet, nous sommes dit que nous allions nous téléphoner, que ça serait plus sympathique, plus... Et donc, il m'a... Il s'exprimait bien ? Très bien. Il ne faisait pas trop d'orthographe ? C'est quelqu'un qui avait vraiment... Très bien. Qui avait une belle élocution ? Très, très bien. Tout était parfait. Tout était vraiment parfait. Au téléphone, tout était parfait. Oui, oui, oui. Donc, il s'est présenté comme un propriétaire terrien, avec une grande ferme, une cheminée. Nous étions au période de Noël. Ah oui, donc, vous imaginez déjà sur la peau de bête en face de la cheminée, sous le sapin. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein ? Donc... Mais en fait, il avait tout pour que ça, sur le papier, que ça vous séduise énormément. Éventuellement, oui, voilà. Donc, voilà, nous nous sommes donnés... Il habitait loin de chez vous, Jacqueline ? Assez loin. Assez loin. Oui, assez loin. Là, vous vous êtes dit, c'est super, les rencontres sur Internet, parce que, directement, on rencontre des très belles personnes. Ben oui. Oui, effectivement, je me suis dit, bon, après tout, tu pourrais changer totalement de vie, quitter ta région, donc je suis un petit peu lasse, et puis refaire quelque chose ailleurs. Vous vous projetiez même d'aller déjà vivre chez lui ? Enfin, en tout cas, ça ne vous angoissait pas si ça devait arriver ? Non, la situation m'aurait convenue, parce que je suis assez, comment dire, terrienne, j'aime bien... Voilà, je me voyais pas très relève. Châtelaine. Vous vous voyez déjà un peu châtelaine ? Non, 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 fermière. 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 Est-ce qu'il gagnait comment sa vie, cet homme-là ? Il était retraité de l'éducation nationale, donc c'était un bon parti. Moi, j'étais retraitée aussi, donc je me suis dit, après tout, pourquoi pas ? Vous aviez des goûts en commun, Jacqueline ? Au téléphone, on n'a pas eu le temps de parler de nos goûts. Il a décrit sa ferme, il s'est décrit, lui, c'est vrai, c'est une bonne description. C'est vrai, mais la ferme, il me l'a décrite, 300 mètres carrés, une belle cheminée. Vous avez un truc avec la cheminée. J'aime la cheminée, j'aime le feu. Ah oui, c'est la passion, c'est la passion qu'incarne la cheminée. Oui. Au bout de combien de temps, enfin déjà, qui a décidé ou a proposé à l'autre de se rencontrer ? Alors, le hasard a voulu que des amis partent dans sa région et me proposent de me prendre avec eux en voiture. Et lui est venu... Oui. Et lui est venu me récupérer à un lieu donné pour qu'on se retrouve, et voilà. Donc, nous sommes partis. Tout le monde m'a mis en garde, me disant, fais attention. Vous le connaissez depuis combien de temps, ces échanges, en fait ? 15 jours. Ah oui, c'était très récent. Dis-donc, vous allez chez quelqu'un, vous, que vous ne connaissez pas, au bout de 15 jours, Jacqueline ? Parce que vous aviez prévu quoi, en fait, de passer le... Non, non, je ne vous dispute pas. Je ne me permettrai pas. Je crois que c'est mon cœur de maman qui s'est inquiétée aussi pour Jacqueline. Et c'est justement... Tout le monde s'est inquiété pour moi, mais moi, non. Moi, non. Je partais confiante. Et vous aviez prévu quoi, de passer le week-end avec lui ? Alors, oui, de passer le week-end, d'aller dans un marché traditionnel, de... Voilà, de se promener dans la forêt. C'était, comment dire, presque idyllique. C'était... Je ne pouvais pas... imaginer que ça ne serait pas ça. Je ne pouvais pas l'imaginer, d'après sa voix, d'après son... Voilà, ce qu'il me disait, je ne pouvais pas l'imaginer. Vous aviez une nature fonceuse ? Très. Toujours, oui. Très. Et bien souvent, je ne me mets pas dans des positions difficiles, mais disons que quand je décide quelque chose, je le décide. Voilà. Donc vous êtes partie avec vos amis. Vous avez donné rendez-vous où ? Sur un parking de grande surface. Pas très romantique, ça. Déjà. Et donc, lorsque... Ça ne vous a pas mis la puce à l'oreille ? Vous n'êtes pas dit, mais pourquoi je ne viens pas directement dans ta ferme ? Ah si. Non, non, parce que je ne voulais pas faire autant de kilomètres toute seule. Et comme c'était mi-chemin, donc on a trouvé cette... Voilà, cette occasion de se rencontrer. C'est vrai, ce n'est pas romantique du tout. Et lorsque je vois le personnage sortir de sa voiture, ça l'est encore moins. Parce qu'il a 15 ans de plus que sur la photo. Il est très mal habillé. Oui. Et je reste interloquée, mais je me dis tu y es, tu y es. Il faut être très mal habillé, c'est-à-dire dans quel sens ? Un pantalon de jogging vraiment délavé, des chaussures pleines de terre. Et puis, quand il me propose de monter dans son véhicule, eh bien, ce n'est pas le carrosse, c'est la bêtaillère. Ah oui, vraiment ? De la terre, de la paille, des bouteilles, des cartons. Il est chaleureux, lui au moins, quand il vous rencontre ? Normal, normal. Il a l'air content de me voir. Mais, pardon, quand vos amis vous déposent sur ce parking, vous êtes toute seule, ils s'en vont avant qu'ils l'arrivent ? La passation se fait très rapidement. La passation de vous, en fait. La passation de vous, le colis bascule. Exactement. D'accord. Donc, vous n'avez pas eu le temps, en fait, de le voir, lui, avant que vos amis partent, parce qu'objectivement, en le voyant arriver, vous auriez pu dire à vos copains, attendez, partez pas aussi vite, parce que je vais peut-être pas y aller, en fait. J'ai failli le dire, mais je peux pas. Je peux pas le dire. Je suis coincée, j'ai donné ma parole, et je peux pas reculer. Bon, et puis, je me dis, allez, ne prends pas. Il est charmant, au moins, à défaut d'être bien apprêté. Est-ce qu'il est beau ? Non, il a 15 ans de plus que sur la photo, et c'est un homme assez fatigué. Assez fatigué. Physiquement, il paraît assez fatigué, quoi. Et il est pas extrêmement charmant pour contrebalancer ça ? Non. Et vous, vous allez monter dans cette voiture ? Je monte dans cette voiture. Mais moi, j'ai peur pour vous, hein, à ce stade. Moi aussi. Je suis en train de me dire, mais qu'est-ce que vous allez faire dans cette galère ? Non, mais c'est inquiétant, partir avec quelqu'un qu'on connaît pas, dans une maison comme ça. Ben oui, mais j'y suis, je peux pas faire autrement. Mes amis sont partis, très rapidement, parce qu'ils ont des rendez-vous. Les galants, au moins, il prend vos valises ? Oui, si, si, il prend ma valise, il la met dans l'arrière de la voiture. Et moi, je m'étais imaginée que nous irions dîner dans la ville importante, que nous regarderions les décorations de Noël, puisque c'était la période de Noël. Et puis non, je monte dans cette voiture, on s'en va aussitôt dans le noir. Et à un moment donné, on traverse une forêt. Et il me dit, tu n'as pas peur ? Et j'ai dit, de quoi ? Mais là, je suis infirmière en psychiatrie. Non, vous êtes infirmière en psychiatrie ? Oui. Non, mais je ne vous condamne pas, mais je m'inquiète. Et vous y allez quand même. Vous avez l'habitude des situations inquiétantes. Mais pas lorsque vous baissez la tête en disant, je sais, je sais, je sais, je sais. Oui, mais pas de rencontrer un monsieur sur Internet. Je n'ai pas l'habitude. Donc, je me dis que c'était normal. Moi, tout le monde me disait, mais ça se fait comme ça aujourd'hui. Il faut être évolué, il faut être émancipé. Et donc, Jacqueline s'en va à l'aventure. Il y avait beaucoup de kilomètres à faire pour arriver du parking. Une quarantaine. Une quarantaine. Donc, vous en avez pour... Dans la forêt. Dans la forêt. Ah oui, donc vous vous éloignez de toute vie. Et donc, il faut se mettre dans la configuration. C'est l'hiver. Il y a la pleine lune. Il y a beaucoup... Il pleut. Il y a des nuages qui passent. On est dans la forêt. Et puis, il me dit, tu n'as pas peur. Et là, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Vous lui avez dit, mais peur de quoi ? Je devrais avoir peur de quoi ? Exactement. J'ai dit, tranquillement, mais peur de quoi ? Il me dit, si on tombe en panne, tu pourrais te faire tuer. Ah ! Donc, je dis, non, non, il n'y a pas de souci. Je vois que le moteur fonctionne bien. Il y avait un moteur, comme disait Coluche, il y avait un moteur. J'étais sûre que ça fonctionnait. Et donc, on continue en notre route. On rencontre des chevreuils dans la neige. C'est très beau. Mais... Et on arrive en bas de la côte qui mène à la ferme. Ah non, mais c'est comme un film. C'est-à-dire, la nuit noire, le truc angoissant. Il n'y avait pas la pleine lune et des hiboux aussi. Il y avait la pleine lune. Mais les hiboux, je ne les ai pas. Il faisait froid ? Il faisait froid, c'était l'hiver, il neigeait. Il neigeait, il pleuvait, c'était... Donc, c'était sordide. Non, mais Camille, vous auriez peur. Je l'ai acheté de poule. Ah non, c'est... Et moi qui m'étais bien habillée, qui était coquette, les talons hauts. Vous étiez habillée comment ? J'étais habillée en pantalon. D'accord. Avec une très bonne ceinture. Ça sera un détail pour tout à l'heure. Oui, parce que je ne comprends pas pourquoi vous me dites que vous avez une très bonne ceinture. Alors, vous me faites un teasing. J'ai envie de savoir ce qui se passe. Alors, vous voyez là, en bas de cette côte, avec en haut la jolie ferme qui vous attend. La jolie ferme ? Un petit peu, il vous a vendu ça comme un domaine. Oui, c'est une bâtisse très grande, immense, avec juste une petite porte et une ampoule qui pend au-dessus. Il y a trois voitures de carcasses de voiture et un tracteur. Donc, il se gare, je descends dans la boue, il ouvre la petite porte et nous nous trouvons, en fait, je me trouve devant une échelle meunière en bois. À gauche, il y a des cartons avec des pommes et on rentre dans la cuisine à droite. Alors là, c'est le 18e siècle. C'est épouvantable. La lumière qui est toute basse. La lumière est très basse sur la table. Alors, il me dit, tu n'as pas faim ? Alors, je dis éventuellement, qu'est-ce que tu me proposes ? Ah, j'ai une soupe lyophilisée, une soupe de légumes lyophilisés. On va la préparer ensemble. À ce moment-là, Jacqueline, est-ce que vous y croyez encore ou vous dites tout de suite, mais dans quelle galère j'ai été me mettre ? J'ai tout compris, là. Déjà, j'ai tout compris. Je me suis dit, exactement, tu es dans la galère, il faut y aller, il faut jouer le jeu. Il faut jouer le jeu, vous n'êtes pas dit, mais il faut que je trouve un moyen pour que quelqu'un vienne me chercher. Je vais appeler mes amis, un portable, quelque chose. Mais c'est ce que j'ai fait. Mais mes amis n'ont pas voulu venir. Ils m'ont dit, non, nous, nous sommes dans notre soirée, on ne peut pas venir te chercher. Maintenant, faire 40 km aller, 40 km retour, on ne peut pas venir te chercher. Donc, je me dis, il faut que j'assume, parce que j'ai pris sous prétexte mon petit chien, que je sortais mon petit chien, pour aller téléphoner à mes amis, leur dire, venez me chercher, je ne peux pas rester là. Ils me disent, on ne peut pas. Donc, je me dis, il faut assumer. Et vous n'aviez personne d'autre dans les environs ? Non, pas aussi loin. Pas aussi loin. Ce n'est pas ma région. Vous aviez vraiment peur, parce que là, aujourd'hui, vous en souriez, mais est-ce que vous avez commencé vraiment à avoir peur ? Je ne peux pas dire que j'ai eu peur, parce que mon métier m'a appris à gérer des situations rocambolesques, de crise et dangereuses. Donc, vous avez mangé la soupe ? Ah oui ! Vous commencez à vous méfier de lui ? Oui, parce qu'il me raconte son histoire de l'éducation nationale. Alors, c'est quoi cette histoire ? Alors, en fait, il était au tableau et un élève, quand il se retourne, il voit un élève qui se moque de lui. Et donc, il lui donne une gifle et l'oreille de l'enfant saigne. Donc, c'était une sacrée gifle, hein ? C'était un sacré homme, hein ? Très grand, costaud. Impressionnant. Oui. Et c'est comme ça que je les aime. Vous m'envoyez ravie. Oui, mais disons, voilà. Et donc, quand il commence à me raconter ça, je me dis, bon, il faut aller dans son sens. Il ne faut pas le décevoir. Il faut dire à qui c'est. Aller dans son délire, pour ainsi dire, et lui dire, oui, c'est vrai, tu as raison. L'éducation nationale, ce n'est pas facile. Les professeurs, vous avez une mauvaise place. Donc, je te comprends très bien. Il faut surtout ne pas contrarier la bête. Très empathique. Exactement. Très empathique, oui. Exactement. Donc, voilà, on nous dit non. Et puis, à mon moment donné... Il cherche à vous séduire, vous rigolez un petit peu ? Pas du tout. C'est-à-dire que c'est froid, quoi. Très froid. Très froid. On parle comme ça, factuellement. Oui, voilà. Je ne sais même pas pourquoi il m'a conviée à venir chez lui, parce que moi, je m'attendais à, voilà, un petit peu de... De séduction. Voilà. Mais c'est là, vous étiez dans un rapport peut-être amoureux, donc il fallait qu'il vous drague. Mais ce n'est pas du tout le cas. Alors, pourquoi vous êtes là ? Vous dites, mais qu'est-ce que je fais là, en fait ? À la limite, oui, mais je préfère. Franchement, je préfère qu'il n'ait pas d'idées sur moi, quoi. Et je ne fais rien pour qu'il en ait. Ah, là, vous commencez à ne pas du tout être chaleureuse. Oui, je ne quitte pas mon manteau, je ne quitte pas mon manteau, je ne fais pas des mouvements, je ne regarde pas. Vous n'êtes pas habillée sexy du tout ? Non. Je suis en pantalon et en manteau, bon, voilà. Il n'y a rien qui puisse le laisser prétendre. Imaginez que vous lui laissez la porte ouverte. Et ce truc, c'est qu'à un moment, il va falloir aller dormir. Exactement. Alors, à un moment donné, je disais, je suis fatiguée, relativement fatiguée. Est-ce que je peux voir où je vais dormir ? Alors, nous montons l'escalier, l'échelle meunière et nous arrivons... L'échelle, vous montez l'échelle. C'est une échelle meunière, oui. Oui, oui. Et il y a quoi là-haut, des cadavres ? Non, 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 il y a des petits trains. Alors, c'est... Des petits trains ? Oui, parce qu'il a la passion des petits trains. Donc, nous arrivons dans le grenier qui est une... Vous alliez dormir dans le grenier ? En principe. Il avait décidé que je dormirais dans le grenier. Mais sur un matelas, même le sol ? Non, dans un lit, mais qui n'était même pas fait et sur lequel il y avait plein de petits wagons, de trains et tout. Et il prend... Mais c'est psychose ? Oui, c'est psychose. J'ai haut dur le vent. Non, mais il y avait des tas de petits trains partout. Sur son lit, des cartons, pareil. Avec des trains partout ? Oui. Et donc, il me dit, c'est là que tu vas dormir. Alors, il prend un petit train, il me dit, tu as vu comme c'est beau et tout ça et tout. Je dis, oui, c'est beau, c'est une belle passion, c'est formidable. Ça, c'est l'infirmière en psychiatrie qui reprend le dessus. Vous dites, attends, j'ai peut-être un serial killer en puissance qui vient de m'inviter à dormir chez lui ? Tout à fait. Et donc, devant mon air, un peu à base d'aujourd'hui, il me dit, ça te va ? Il n'y aurait pas un autre endroit où j'aurais moins froid ? Vous n'avez pas de salle de bain en plus ? Rien du tout ? Non, oui. Juste un lit ? Les combles d'une ferme, avec les poutres, les araignées. Il fait froid, les toiles d'araignées et tout. Vous n'avez pas dit qu'ils allaient vous séquestrer ? Vous n'avez pas dit, il va refermer la porte, il va me garder dans son grenier jusqu'à la fin des temps ? Vous êtes curieuse. Et alors, ben si, je me le dis, mais je ne veux pas me le dire. Il faut que je tienne le coup. Vous avez la trouille, Jacqueline, ou vous arrivez à garder le contrôle ? Parce que nous, on a la trouille. Je garde le contrôle. Je garde le contrôle complètement. Et je lui dis, je ne voudrais pas dormir là parce que j'ai peur d'avoir froid. Alors il me dit, ah, elle est maligne. Elle veut voir ma chambre. Alors, j'ai dit oui, éventuellement. Et là... Comment ça ? Pourquoi vous lui dites oui, éventuellement ? Vous voulez voir sa chambre ? C'est une invitation au sexe ? Vous pensez ? Moi, je ne le vois pas comme ça. Alors, attendez, Jacqueline, pardon, mais je suis un tout petit peu plus jeune que vous. Mais un homme qui vous dit, elle est maligne, elle veut voir ma chambre. Non, non, mais il faut voir le... Non, c'est moi qui suis... Non, j'avais pensé ça aussi, mais... Oui. Non, il faut voir le contexte. Il n'est pas du tout dans la séduction. Oui, mais alors, il peut peut-être vous violer. Ah, qu'est-ce que vous... Qui c'est ? Non, mais sérieusement, mais attendez. Alors, je suis très investie dans cette histoire, mais je m'inquiète pour vous, quoi. Moi aussi. Je m'inquiète pour moi. Et oui, je veux bien voir la chambre. Et oui, parce que cette immensité de pièces, encore plus, m'effraie. Parce que je me dis, tu vas être là, et s'il arrive, tu vas le voir arriver, ça va être terrible. Je n'ai pas de porte sortie, à part cette échelle. Et il faut bien que je me mette dans quelque chose de plus, comment dire, cocooning, pour dire de me protéger. Pour fermer la porte, pour vous protéger, oui. Attends, vous auriez pu vous échapper. Moi, j'aurais peut-être pensé à ça, je vais pouvoir m'échapper. Et comment je pars ? Je n'ai pas de voiture. Ah oui, dans les bois. Je suis au fin fond de je ne sais pas où. Avec la neige, l'hiver. Il m'a donné une adresse qui est peut-être bidon et un numéro de téléphone qui appartient, soi-disant, au fermier d'à côté. C'est un fait divers. Totalement. Et alors, vous avez dit, oui, je veux bien voir la chambre. Alors, nous allons dans sa chambre. Là, c'est une toute petite pièce avec des poutres aussi. Mais alors, c'est indescriptible. Le lit, c'est une horreur. Des auréoles de transpiration, des vêtements sales, de la poussière. Des toiles d'araignée et une toute petite fenêtre avec un loquet en bois. Et on voit la pleine lune qui passe au travers. Et je me dis, mon Dieu, mais comment tu vas te sortir de là ? Comment tu vas te sortir de là ? Vous vous souvenez de tous les détails. C'est fou, hein ? Tout ça a été tellement fort, tellement impressionnant. Et là, vous n'avez toujours pas peur ? J'ai peur, mais je ne le montre pas. Parce qu'à ces gens-là, il ne faut pas leur montrer notre peur. Vous êtes en survie. Moi, en psychiatrie, on m'a appris. J'ai beaucoup fait de nuit dans ma vie. J'ai fait presque toute ma carrière de nuit. Donc, on est quasiment seul avec 40 ou 50 patients. Et il faut assumer leur délire, leur psychose, leur névrose et tout ça. Donc, je me dis, il ne faut pas que tu montres de crainte. Il faut montrer une confiance. Et lui dire merci de me... Parce qu'il vous laissait sa chambre ? Oui. Ah, mais je vous remercie. Il partait. Ah oui, oui, oui. Il est parti dormir dans les combles. Et vous allez dans le trou. Ah, vous vouliez échanger. Vous avez proposé qu'il... Je n'avais pas compris ça. Un échange, oui. D'accord. Un échange pour me sentir plus en sécurité dans un endroit. Dans ce truc immonde. Ah, cru. Vous avez pu vous allonger là-dedans ? Alors, j'ai mis mon sac sur la chaise. La chaise, je l'ai mise derrière la porte. C'était dérisoire, hein, parce qu'un coup d'épaule, il était là. J'ai mis mon manteau sur tout ça. J'ai étalé mon manteau. Et j'ai trouvé une paire de ciseaux. Alors, je l'ai mis sous le matelas. Sous l'oreiller. Ah, oui. Oui, oui. Je ne me suis pas du tout déshabillée. Je n'ai pas quitté mon pantalon. Je n'ai pas quitté ma ceinture. Parce que je me suis dit, pendant que s'il y a un problème, tu as le temps quand même un petit peu de te défendre. Et donc, la nuit a commencé. Et ça a été une nuit d'horreur. Les minutes ont compté double, triple. C'était terrible. Vous n'avez pas dormi ? Je n'ai pas dormi du tout. À un moment donné, j'ai eu envie d'aller aux toilettes. Mais je me suis dit, non, tu ne bouges pas. Il y a tout qui craque. Dès qu'on fait un pas, il y a tout qui craque. C'est horrible. J'en ai la chair de poule. Donc, je ne bouge pas. Et enfin, quand je vois le matin arriver, le soleil se lever, je dis, ça y est, c'est le cauchemar qui s'arrête un tout petit peu. Qui s'arrête un tout petit peu, sauf que vous étiez toujours seule, isolée dans cette ferme, sans savoir comment vous échappez. Oui, mais j'avais téléphoné à mes amis qui, là, le matin, m'avaient dit, dès qu'on peut, on vient te chercher. Ah. Donc, je savais que mes amis allaient arriver, dans une heure, à peu près. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que la veille, quand il m'a laissée dans la chambre, il me dit, tu seras là demain matin ? Je dis, oui, pourquoi ? Il me dit, parce que tu comprends, la femme qui est venue avant toi. Eh bien, le matin, quand je suis descendue, elle n'était plus là. Ah, tu m'étonnes. Et en plus, elle m'a volé plein de choses. Ah. Alors, je lui dis, non, non, ne t'inquiète pas. Là, je suis bien. Il n'y a pas de souci. Demain matin, nous nous retrouvons. Voilà. J'avais qu'une envie, c'était de partir, mais je ne pouvais pas. Vous alliez prendre le petit déjeuner avec lui, du coup ? Enfin, à la soupe ? Non, quand je suis descendue, il n'y avait plus de soupe. Quand je suis descendue, il était déjà en bas, devant un bol de café. Rien, hein, pas de tartines, rien du tout. Il me dit, tu veux déjeuner ? Je dis, non, non, je ne reste pas. Mes amis vont arriver, venir me chercher. Et donc, je ne reste pas, je pars. Et pourquoi tu pars ? Parce que ça ne me convient pas, et donc, j'ai décidé de partir. Voilà. Et il a mal pris ? Un petit peu. C'est-à-dire ? Il s'est mis en colère ? Non, non, non. Ben oui, c'est toujours pareil avec vous, les femmes. C'est toujours pareil. Voilà, vous n'êtes jamais satisfaite. J'ai dit, ce n'est pas que je ne suis pas satisfaite. Je suis fatiguée et je veux rentrer chez moi. Voilà. Le contexte ne me convient pas, donc je préfère rentrer chez moi. Vous ne lui avez pas dit ? Vous n'avez pas été tentée de lui dire la vérité ? Non, mais vous avez vu où vous m'accueillez ? Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. C'est dangereux. C'était dangereux. Même qu'il fasse jour, c'était dangereux. On était au milieu de la campagne, complet. Et donc, je m'installe dans la voiture, lui aussi, puis il ressort de la voiture et il me dit, attends-moi. Et au bout d'un quart d'heure, il revient, il me dit, ben, tu as de la chance, tu ne m'as rien pris. Oh ! Il avait été vérifié si vous lui aviez volé quelque chose. Enfin, vous alliez lui voler quoi, une planche ? Un petit train ? Laté d'oreiller. Laté d'oreiller ou un petit train ? Éventuellement. Il était, il avait des accès où on avait l'impression qu'il pouvait être violent ? Vous sentiez qu'il pouvait devenir violent ? Je pense. Je pense. Je ne l'ai pas poussé dans ses retranchements. J'ai laissé tout glisser de façon à ce qu'il n'ait pas de haine ou de... Vous avez été très pacifiste, très douce, pour essayer d'apaiser les seins. Carré, carré, c'est comme ça. Mais pas désagréable ? Non. Pas douce, parce qu'il aurait pu prétendre à quelque chose. Non, non, j'étais carré, c'est comme ça, je ne veux pas rester, et puis voilà. Comment vous vous êtes sentie quand vous vous êtes retrouvée dans la voiture de vos amis ? Très mal. Très mal ? Très, très, très mal. Surtout qu'ils ont mal vécu le fait que je les ai appelés le soir. Ils m'avaient mis en garde, ils m'avaient dit, fais attention. En principe, ça ne se fait pas. Moi, beaucoup de femmes m'avaient dit, mais si, ça se fait. On n'est pas des enfants, on peut quand même espérer que tout va bien se passer. On ne peut pas imaginer un scénario comme ça, on ne peut pas l'imaginer. Vous vous êtes sentie comment après cette histoire ? Bête ? J'ai eu honte, très culpabilisée de ne pas les avoir écoutés. Eux, ils vous ont reproché, ils vous l'ont dit, tu avais qu'à nous écouter ? Oui. Ils vous en voulaient ? Oui, beaucoup. Beaucoup parce que vous les aviez appelés la veille et que vous leur aviez un peu gâché la soirée ? Beaucoup. Mais quand ils se sont rendus compte dans quel état vous étiez, ils n'ont pas compris ? Non, non, non. Ils n'ont pas compris, ils ne m'ont pas dit un mot dans la voiture de réconfort. Ils n'ont été pas très sympas, ces amis. Je n'ai pas pu parler. Et puis, ils m'ont laissé à la gare la plus proche. C'était des vrais amis, ça ? Je ne sais pas. Vous les avez revus ? Oui. Et donc, j'ai pris le train et quand je suis arrivée chez moi, j'avais la grippe. On aurait dit que j'avais la grippe. J'étais anéantie. Pas plat, oui. Anéantie. Votre corps a somatisé. Pendant deux jours complets. Et puis, après, bon, la culpabilité était là. La honte aussi d'avoir agi comme ça à mon âge. Ça ne se fait pas. Pourtant, je suis quelqu'un de pragmatique. Mais c'était comme ça, c'était fait. Je ne pouvais pas faire autrement. C'est fou parce que vous le racontez en en souriant avec beaucoup de détails. Là, j'ai mal. J'ai mal. On sent que ça a marqué une trace très indélébile. Vraiment. Oui, oui. Ça a été très fort, très... Vous y repensez encore, souvent ? Non, pas trop. Pas trop. C'est le fait que vous m'ayez appelée pour me présenter ce thème que j'ai dit. Oui, effectivement, ça peut... Voilà. Mais sinon, non. Je n'y pense pas. Pourquoi vous avez accepté si c'est sous... Pourquoi vous avez accepté si c'est sous l'heureux ? Parce que je pense qu'une expérience comme ça, ça n'arrive pas tout le temps. Nous sommes actuellement, avec les réseaux sociaux et Internet, très au fait de beaucoup de choses. Ce n'était pas le cas il y a des années qui se sont écoulées. Et vous avez continué à faire des rencontres sur les réseaux sociaux ? Sur les sites Internet ? Oui, j'ai continué, mais je ne suis jamais allée plus loin que 50 mètres de chez moi. C'est bien. Ça me rassure. En disant à tout le monde où j'étais, dans quel restaurant, et puis 50 mètres de chez moi, ça me suffisait. Ça peut être vraiment traumatisant ? Déjà, on comprend que le corps de Jacqueline a réagi. Elle s'est sentie comme malade pendant deux jours, comme si elle avait la grippe. C'est possible, ça, que le corps réagisse violemment comme ça ? C'est un choc ? C'est un traumatisme ? Ah ben là, oui, c'est un traumatisme, parce que je pense que vous avez été quand même confronté à une angoisse de mort. Je pense qu'on peut en parler dans ces termes-là. Je ne sais pas qu'il a été menaçant. Oui, oui, tout à fait. Mais il y a quand même un contexte et des allusions. L'angoisse. Demander à quelqu'un, est-ce que tu as peur dans une forêt ? Tu n'as pas peur dans une forêt, on pourrait te tuer. C'est quand même menaçant. C'est quand même menaçant. C'est vrai que vous avez quand même gardé ce sang-froid. C'est exceptionnel, parce que... Oui, vous le saviez, vous êtes infirmière en psychiatrie, mais malgré tout, quand on est dans cette situation-là, seule, surtout, sans ressources, c'est exceptionnel. Moi, j'étais sidérée, en fait. Vous voyez, il y avait une sidération. Je n'arrivais même plus à penser. En vous écoutant, j'étais prise aussi dans l'histoire. Et j'imagine qu'au bout d'un moment, en effet, parce que le corps continue à travailler, même si au niveau de la pensée, on est un peu sidérée, au bout d'un moment, quand vous êtes rentrée et que vous avez relâché, le fait d'être chez vous ne devait même pas être crédible, en fait. Enfin, je ne sais pas, il y a quelque chose de... Ça y est, quoi. Enfin, c'est incroyable. Ça a été très difficile. Très, très difficile. Le regard des autres. On ne saura jamais, finalement, si c'était un malade. Enfin, si c'était un malade... Enfin, si c'était un psychopathe, quoi. À cette époque-là, on n'avait pas de recours au niveau Internet. Et donc, je n'ai pas pu faire de... Vous avez peut-être échappé à un vrai, vrai, vrai danger, Chacune. C'est mon opinion personnelle qui me fait dire que, oui, j'aurais pu courir un grand danger. Un grand danger. Annie, comment vous réagissez? C'est... Je la trouve très courageuse. Très, très courageuse. Inconsciente, quand même. Bien, oui, mais une fois dans la situation, une fois, tu sais, comme vous avez raconté, justement, avoir gardé votre calme, avoir gardé votre sang-froid, je ne suis pas certaine, moi, que j'aurais pu passer la nuit là. Je crois pas. Vous auriez réagi comment, vous? C'est sûr que c'est difficile de se mettre à la place parce qu'on n'est pas dans le même contexte, mais... Moi, je crois que j'aurais cherché à fuir, à partir, en fait, physiquement, à partir. Oui, je crois aussi. Je crois que c'est ce que j'aurais essayé. Mais je crois trop de kilomètres environ, non? Oui. À voir s'il n'y avait pas des voisins. Enfin, vous auriez pu tomber sur pire. Oui, c'est ça. Vous connaissez le côté, on va se réfugier chez les voisins, mais en fait, c'est des dingues aussi. Vous aussi, vous avez fait une rencontre assez inquiétante, pour le moins inquiétante, mais pourtant, c'était bien parti. Oui, tout à fait. Tout à fait. Comment votre histoire a débuté, vous? J'ai rencontré un homme via une application de site de rencontre. Est-il utile de préciser que vous êtes québécoise? Je ne sais pas. Est-ce utile de préciser... Au cas où... Je pense qu'on vous comprend fort bien. Oui, d'accord. C'est... D'accord, merci. Donc, oui, évidemment, l'histoire se passe au Québec. Je commence à discuter avec un homme via une plateforme d'un site... Célibataire? Vous étiez célibataire? Oui, oui, oui. Vous vouliez rencontrer quelqu'un. C'était vraiment pour rencontrer l'amour. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis là, on commence à se parler comme ça. On se rend compte qu'on a plein d'affinités, plein... Il y a vraiment une chimie qui opère. On a plein d'intérêts en commun. Le gars, moi, je le trouve excessivement beau, même trop beau, à la limite, là. Je me dis, mon Dieu, comment ça se fait que... Genre qui, quoi? C'est difficile à dire. Il ressemble à un acteur américain, mais là, évidemment, le nom m'échappe. Bradley Cooper? Ah oui, mais attendez-moi, le nom de Bradley Cooper ne m'échappe pas du tout, hein? Non, OK, d'accord. Ah, si, 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 il est magnifique, Bradley Cooper. Oui, il me fait... Il y a des airs, un peu. Je ne vous dis pas que c'est son sous-dit, là. Ah oui, non, mais très beau gosse. Le brun, ténébreux, barbe de trois jours... Exactement. Voilà. C'est ça. Donc, on parle... Les deux, on est vraiment impressionnés, puis on se le dit qu'on est... Qu'on ne comprend pas comment ça se fait qu'on connaît qu'à ce point-là, qu'il y a quelque chose de presque surnaturel à ça. Donc, on décide de se donner un rendez-vous très rapidement pour, justement, faire connaissance en chair et en os. Donc, arrive le jour de la première rencontre. Ça va toujours aussi bien. La chimie opère toujours aussi bien. Il est aussi beau. C'est réellement le même homme sur la photo. Ah, donc, il n'y a pas de déception. Il était vraiment beau, lui. Parce que souvent, les photos d'Internet... Oui, je sais. Je sais. Mais non, tout concordait. Tout fonctionnait. Et puis, durant la première rencontre, on discute d'un tas de sujets. Lui, il me dit qu'il y a comme projet de faire l'acquisition d'une minivan pour partir faire un tour de l'Amérique du Nord. Moi, c'est un de mes projets, un de mes rêves dans la vie. Donc, moi, il me dit ça. Je suis comme, oh, wow! Et là, il dit, bien, on pourrait le faire ensemble. Ah, non, mais c'est un conte de fées au démarrage. C'est un conte de fées. C'est un conte de fées. Tout à fait. Et là, il parle même... Durant la première rencontre, il laisse sous-entendre qu'on pourrait éventuellement habiter ensemble, qu'on pourrait... Donc, déjà, là, on est dans des... On parle déjà de projets futurs. Puis pourtant, on est à la première étape. Oui. Donc, c'est un peu particulier. Donc, au début, tout se passe très bien. Tout se passe très bien. J'ai pas d'inquiétude à avoir. Il y a rien qui laisse sous-entendre que je devrais m'inquiéter et que je devrais avoir un souci particulier. C'est au fil du temps, au fil des rencontres, au fil des discussions, que je m'aperçois qu'il y a certaines incohérences dans ces choses. Parfois, il va raconter quelque chose. Il va le raconter la fois suivante d'une façon différente. C'est pas la même chose qui s'est produite. En tout cas... Il est pas très logique dans ce qu'il vous raconte. Non, c'est ça. Bon, je trouve ça un peu particulier. Il s'est passé quelque chose entre vous, déjà, à ce moment-là? Non, pas à ce moment-là. Pas à ce moment-là, oui. Non, 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 pas à ce moment-là. Mais, tu sais, on se fréquente. On se voit à l'occasion. Puis à chaque fois, ça se passe très bien. Et là, à un moment donné... Mais vous vous êtes embrassée? Ah oui, oui, oui. Ah oui, non, mais on ne parle pas le même langage. Nous, en France, quand on dit « est-ce qu'il se passe quelque chose », ça veut dire « est-ce que vous avez fréquenté? » Oui, on a échangé des baisers, tout à fait. Ah, d'accord. Oui. Donc, c'est-à-dire que c'est votre amoureux, votre début d'amoureux, en tout cas. Bien, au Québec, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, ça fonctionne comment? Quand on s'embrasse, on est copain? Ah, mon Dieu, si vous saviez... Bien, on veut savoir, parce que... J'ai envie de savoir, parce qu'au cas où je vais au Québec... Non, en fait, au Québec, ça prend beaucoup plus que juste embrasser quelqu'un, puis même l'autre étape suivante que je n'aimerais pas, pour déclarer qu'on est un couple... C'est-à-dire qu'on peut faire l'amour avec quelqu'un, et on n'est pas avec lui. Tout à fait. Ça va être le pays rêvé de beaucoup d'hommes qui nous regardent. Oui. C'est peut-être pour ça qu'il y a plusieurs Français au Québec. C'est-à-dire que... Ah oui, et c'est... En fait, c'est bien plus tard. Non, mais j'ai quand même... Pardon de cette parenthèse, mais enfin, ça nous intéresse tout. Et à partir de quand on se dit qu'on est vraiment ensemble, c'est quoi l'étape d'après? C'est que quand on se marie? Ah non, quand même pas, mais c'est... Normalement, l'étape, c'est quand on va dire les fameux mots « je t'aime », mais ça, ça peut prendre plusieurs mois, là. Puis plusieurs mois... Donc vous, vous avez le droit d'aller fréquenter quelqu'un à côté pendant ce temps-là? Ça, ça dépend. Ça dépend de ce qui est discuté. Est-ce que l'exclusivité est discutée ou non? Ça dépend, là. C'est très important. Là, 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 là. On va faire une émission entière sur les rituels d'amoureux au Québec. Oui, je pourrais mieux vous réexpliquer ça dans le détail. Bon, alors, en tout cas, vous vous étiez embrassée à ce stade. Et là, vous avez vu qu'il y avait des incohérences. Vous vous êtes dit, il y a un truc bizarre. Oui, il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas. Il n'y avait plus aucun contact avec sa famille. Les raisons étaient obscures. Ce n'était pas très clair pourquoi. Il m'avait parlé qu'il avait fait un tour du monde dans le passé. Mais ses photos sur ses réseaux sociaux, il y avait plusieurs photos de lui. Dans des voyages, dans des occasions. Mais il n'y avait aucune photo de lui en voyage à l'étranger. Normalement, quand on fait un voyage, on aime bien partager quelques photos. Aussi, bon, il avait résidé... L'histoire se passe à Montréal. Lui, il disait qu'il avait habité dans le passé dans la ville de Québec. Les années étaient toujours un peu floues. Sa mère était une grande artiste dans l'Europe de l'Est. Il y avait quelque chose par rapport à son nom de famille aussi. En tout cas, bref, le nom qu'il portait sur Facebook n'était pas... Parce qu'on s'est ajouté éventuellement sur Facebook aussi. Ce n'était pas son même nom. Il m'avait expliqué qu'il avait changé de nom. Oui, c'est bizarre, ce garçon. C'était bizarre, mais j'assume que j'étais très naïve à l'époque et que je ne sais pas. Il était très beau. Il était très beau. Il était très beau. Ça fait passer beaucoup de choses. Tout à fait. Tout à fait. Et donc là, j'ai commencé à avoir la puce à l'oreille à ce moment-là. Je me suis dit, il y a des choses un peu particulières. Surtout qu'il était toujours en train d'envoyer des SMS sur son téléphone. À qui? À qui, s'il n'avait pas de famille et d'amis? Bien, exactement. C'est ça. Moi, il me disait, je n'ai pas beaucoup d'amis, je n'ai pas vraiment personne, mais il était constamment en train de texter. Oui, 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 oui. Oui, c'est ça. Donc là, je me suis dit, je vais commencer à faire ma petite enquête. Maintenant, on est à l'ère des réseaux sociaux. C'est facile d'aller fouiller. Bien sûr, sur la vie de quelqu'un. Tout à fait. Donc, je finis par... Ah oui, puis l'autre chose qu'il ne faut pas que j'oublie. Et lui, il me dit qu'il réside en appartement avec un ami, dans le fond, un ami masculin. Un colloque. Un colloque, tout à fait, voilà. Et il me dit... Il me dit les environs d'où il habite, mais il ne veut pas me dire où qu'il habite. Et là, à ce moment-là, moi, je trouve ça un peu particulier. Et il me dit, non, non, mais il dit que mon colloque ne veut pas que je donne... Tu sais, à la base, c'était son appartement, lui, en tout cas. Fait qu'au début, comme je vous dis, il y a plusieurs incohérences, mais c'est comme s'il y avait toujours la phrase, la bonne justification qui faisait qu'on pouvait se dire... Bien, peut-être. Pourquoi pas? Peut-être. Oui, oui. Il savait bien manipuler, quoi. Tout à fait. Et là, bon, là, j'ai fait mes petites enquêtes sur les réseaux sociaux. Vous avez découvert quoi sur lui? Bien, j'ai découvert... J'ai découvert d'abord, dans un premier temps, que c'était pas avec un gars qui résidait, c'était pas avec un autre... un ami, c'était avec une demoiselle, en fait. Je veux dire, j'ai trouvé des photos d'eux enlacées sur la page Facebook. Ah! C'était sa copine? Oui, bien oui, tout à fait. Oui, oui, lui, il avait une copine. Puis, justement, bien, ça, j'avais un fort doute parce qu'il y a un soir, on est, moi et lui, dans un lieu neutre. Et puis, il me dit... Ah, ça aurait été le fun qu'on passe la nuit ensemble. Là, moi, je lui dis... OK, bien, je savais qu'il habitait près de cet endroit-là. Donc, je lui dis, bien, écoute, on peut aller chez toi, si tu veux. Et lui, il me répond à... Ah, non, tu sais, je pense pas que mon colloque va apprécier. Pourquoi? Bien, c'est ça. Tu sais, moi, j'habitais aussi avec une colloque à l'époque. Puis, je me suis dit... Je sais pas. Donc, je lui dis, bien, écoute, pas de souci. Si tu veux, on peut aller chez moi. On va passer chez toi à chercher quelques effets. Et là, il me dit... Bien non, parce que si je passe chez moi, là, mon colloque va vouloir que je reste. Il va vouloir qu'on discute. Il voudra pas que j'aille. Là, je lui dis, t'as vraiment un colloque très, très bizarre. Parce que je connais pas beaucoup de... Deux amis garçons qui veulent pas que l'autre... En tout cas, donc, je trouvais ça particulier. C'est là que, justement, j'ai commencé mes recherches, là. Oui, d'accord. Parce que je me doutais qu'il y avait quelque chose. Puis lui, il était très... Il nommait pas ces choses-là. Et quand, moi, j'ai commencé... Parce qu'à un moment donné, il a vu que j'ai changé d'attitude. Il a vu que je posais beaucoup de questions. Il a vu que j'essayais de valider des choses. Et puis là, automatiquement, c'était... Bien là, t'es jalouse. Tu me fais pas confiance. C'est quoi tu penses? Voyons donc, tu te crées des scénarios. Donc, c'était moi la coupable, évidemment, de pas avoir confiance. Donc, c'est ça. Il s'en est suivi plein d'autres choses comme ça. Il disait aussi, par exemple, il y avait un tableau sur sa page Facebook, une photo d'un tableau, en fait, peint, qui me disait... Ah, regarde, ça, c'est moi qui l'ai peint. Il me disait qu'il y avait des tableaux qui avaient fait de la peinture, qu'il y avait des tableaux exposés un peu partout, dans plusieurs endroits à Montréal. Et là, moi, je regarde les tableaux, genre, bien oui, c'est beau. C'était très beau, en effet. Mais maintenant, avec la technologie, on peut faire des recherches par image. Un tableau de qui? Bien, je pourrais pas me souvenir du nom, malheureusement, mais c'était un artiste espagnol, là. C'était pas lui du tout. Ah là là! Mais là, rendu à cette étape-là de mes recherches, là, je suis convaincue que là, non, non... Il est mythomane, en fait. Il est mythomane, exactement. C'est un mythomane, et là, je veux me sortir de cette situation-là. Et le coup de... La cerise sur le gâteau, comme on dit chez nos grâces. La cerise sur le gâteau, en faisant mes recherches avec les histoires de changement de nom, j'avais ces deux noms, celui qui affichait sur Facebook, celui qui m'avait dit qu'il était son nom usuel. Je fais mes recherches par Internet et je tombe sur un site qui répertorie des histoires criminelles, bref. Et je m'aperçois, en fait, qu'il a fait de la prison, disons-le. Il a fait de la prison. Pourquoi? En fait, l'événement, ça peut avoir l'air banal à la base parce que c'était une bagarre avec un autre homme, mais la bagarre a mal tourné et l'autre homme est décédé des suites de ses blessures, donc il a été considéré... Donc, pour homicide involontaire? Homicide involontaire, voilà, exactement. Et il a fait beaucoup de prison? Quelques années, mais justement, ça correspond avec les dates qu'il me disait. Ah, donc, ses voyages, c'était ça? Ah, bien, je crois que c'est ça, en effet, oui. Là, quand j'ai appris ça, j'ai fait, OK, non, là, là, il faut... Non, non, je... Et je me suis mise, évidemment, à avoir peur de lui, pas nécessairement parce que je sentais qu'il allait s'en prendre à moi, mais je... Tu sais, je voulais pas arriver puis lui dire, hey, j'ai lu sur Internet que t'as fait un meurtre. Au revoir. Tu sais, je voulais pas... Je voulais pas que ça vire comme ça. Donc, j'ai commencé par distancer les rencontres. Ah, pas ce soir, je suis fatiguée. Et puis, finalement, à un moment donné... Bon, là, c'est lui qui se posait des questions. Ça va-tu? Qu'est-ce qui se passe? C'était lui qui était rendu jaloux à cette époque-là, à ce moment-là. Et puis, à un moment donné, j'ai dit à mes amis, j'ai dit, là, il faut que je trouve quelque chose. J'ai peur et je veux vraiment mettre fin à ça. Donc, j'ai tout simplement... À un moment donné, on se parlait, j'ai tout simplement dit, écoute, tu sais, je pense que je te préfère comme amie. Je pense pas que je voudrais aller plus loin dans notre relation. Et il l'a pris comment? Bien, sur le coup, il me dit... Il me dit, ah, bien, moi aussi, c'est la même chose. Je me sens comme ça, moi aussi. Vous pensez qu'il se doutait que vous aviez fait des recherches sur lui, que vous commenciez à découvrir la vérité? Je n'en ai aucune idée. C'est sûr qu'il voyait que je ne gobais pas tout ce qu'il me disait, justement, parce que je posais beaucoup de questions. Puis même, des fois, je lui reflétais un peu ses incohérences. Ah oui, tu dis ça, mais c'est pas ce que tu disais la semaine dernière. Donc, on voyait que ça lui dérangeait. Ça lui dérangeait que vous fouillez autant. Exactement, exactement. Alors, on va voir tout à l'heure que ça ne vous a pas vacciné, cette rencontre. Il a accepté de sortir de votre vie du jour au lendemain? Ou vous êtes vraiment restée amie avec lui? Non, évidemment pas. Quelques jours après qu'on ait eu cette discussion-là de ne pas poursuivre notre relation, il m'a appelée... Il ne m'a pas appelée, pardon. Il m'a écrit pour me dire qu'il avait perdu son appartement. En fait, là, il l'avait avoué. Finalement, il habitait avec une copine. Et là, il me dit... Ah, bien, elle m'a mis à la porte de l'appartement. Et là, je sentais qu'il cherchait à trouver un endroit où être hébergé. Et là, j'ai dit... Ah, bien, je suis vraiment désolée pour toi. Et là, il était très fâché de ma réponse. Et là, je l'ai bloqué de partout, de tous mes réseaux sociaux. Oui, oui, oui. Jacqueline, vous aimez les histoires d'amour. Vous y avez cru aussi. Non, pas avec celui-là. Avec les autres, oui. Pas avec celui-là. Annie, vous êtes venue de loin pour vivre ce moment de partage avec nous. On a envie d'écouter une autre anecdote. Oui. Parce que vous êtes vraiment... Enfin, voilà, vous êtes une habituée des rencontres sur Internet. Mais en fait, c'est important que je précise que j'ai fait plusieurs rencontres, mais tu sais, réparties sur plusieurs années, plusieurs années de célibat. Donc, je ne rencontrais pas tous ces hommes-là durant la même période. Bien oui, j'ai une autre anecdote qui date aussi de quelques années. Donc, je rencontre un garçon, on commence à discuter, on se rencontre quand même assez rapidement pour un verre. Et ça clique bien. Ce n'est pas autant les feux d'artifice que notre Brasley Cooper... Ça clique bien, ça clique... Comment on dit? On dit ça clique bien, on... En maudit, en... D'accord. Ça clique. Ça clique. D'accord. Bref, mais ce n'est pas, comme je disais, c'est ça, là. Ce n'est pas, ah, mon Dieu, compte de fées, mais bon, ça... On s'entend bien et puis on partage beaucoup d'intérêt. Vous vous embrassez, vous couchez ensemble, vous couchez ensemble, vous vous embrassez... Non, mais je voudrais savoir où est-ce qu'on en est à Montréal? Dans la hiérarchie de Montréal, dans la chronologie québécoise, comment ça se passe? OK, comment ça se passe? Bien là, oui, on s'est embrassés. Est-ce qu'il faut... Est-ce qu'il faut jouer sur le plateau? Non, 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 non. Oui, OK. Oui, en fait, hein? Bien, en fait, on était à un stade de fréquentation qui n'était pas encore officiel, mais qui ne veut pas dire qu'on n'a pas consommé. Oui, vous étiez, j'ai bien compris. On a bien compris, Camille, on peut peut-être récapituler. Il y a le baiser. Après, il y a... On fait des câlins, on consomme. Après, on laisse un peu traîner et on se demande l'exclusivité. Dans certains cas, oui. Dans certains cas, on se demande d'exclusivité. Et un jour, on se dit je t'aime. Et ça, ça veut vraiment dire t'es à moi, quoi. Oui, mais après, on se demande en mariage. Oui. C'est ça, hein? Oui. Oui, mais c'est pas mal. Donc vous, vous étiez... On s'est embrassés, on a consommé et on va voir si on va rester ensemble. Oui, c'est ça. OK, très... Non, mais attendez, c'est très clair, hein? Oui. Parce qu'on peut tous aller au Québec demain, hein? OK, il faut être au courant. Il y a beaucoup de Québécoises qui aimeraient venir en France si c'est aussi simple que ça. Si le baiser fait en sorte que... Que ça clique. Oui, que les gens sont ensemble. Je connais beaucoup de Québécoises qui aimeraient que ça fonctionne comme ça. Il faut venir vivre en France parce que nous, quand on s'embrasse, on est ensemble, hein? Excusivité. Chez nous, les vieux. Chez nous, les vieux. Chez les jeunes, dans le public, un peu moins. Mais bon. Alors, donc c'est ça. Et puis, donc ça se passe très bien. Une nuit que je dors chez lui, lui, il quitte pour le travail. Lui, il travaillait sur des plateaux de cinéma au Québec. On a beaucoup de grosses productions américaines, donc il faisait des semaines, de très longues heures de travail. Donc, je dors chez lui. Et puis, le matin, je vois qu'il a laissé sur sa tablette, en fait, tout près. Et je vois qu'il y a comme plein de messages de filles. Et j'étais curieuse, évidemment. Et qui ne met pas de code verrouillage? Lui, visiblement. Donc, je me retrouve dans sa boîte de réception de courriel. Et il doit y avoir environ une dizaine de courriels de filles différentes qui le remercient pour la belle soirée de l'avant-veille, par exemple, et qui ont apprécié leur rencontre. Et là, je me rends compte qu'il n'y en a pas seulement une. Il y en a plusieurs, là. Et évidemment, je m'habille. C'est la déception, hein? Bien oui, c'est la déception, tout à fait. Et là, moi, je rentre chez moi et puis je me dis, bon, je vais le confronter là-dessus. Donc, je le confronte là-dessus. Évidemment, je me fais crier des bêtises parce que j'ai fouillé dans sa vie personnelle, j'ai fouillé dans ses choses intimes. J'en conviens, mais c'était tentant, là. C'était là. Et puis, les messages apparaissaient sur l'écran de veille. Donc, il était très fâché de cette situation-là. Et là, il se justifiait. Il expliquait qu'il y avait eu une séparation difficile dans le passé, que ça avait été pas évident pour lui. Puis que là, il commençait à avoir des sentiments pour moi puis ça le faisait peur. Il était comme... Oui, c'est ça, oui. Oui, oui, c'est ça. Et que là, justement, pour un peu comme banaliser un peu ce qu'on avait... Oui, bien sûr. Puis moi, à cette époque-là, oui, vous pouvez dire que je suis naïf, je l'étais. J'y en voulais, j'étais fâchée, mais en même temps... Vous l'avez un peu cru. Non, mais c'est que ça m'était... Ça m'est arrivé, moi aussi, d'avoir parfois des rencontres avec des hommes, puis que, justement, rien ne se développait amoureusement par là, mais on continuait de se voir quand même à l'occasion. Et puis, je voyais... Si j'avais d'autres opportunités de rencontre à ce moment-là, je ne les refusais pas nécessairement. Donc, je pouvais quand même un peu me mettre à sa place aussi. Donc, sur le coup, j'en ai voulu. Par après, j'ai décidé de... J'ai décidé de réessayer. De lui redonner une chance. Oui, de lui donner une chance. Mais il y a eu un autre épisode. Mais oui, évidemment. Qu'est-ce qu'il a fait? Ça ne termine pas là. L'épisode suivant, en fait, moi, j'avais oublié... J'avais laissé des effets personnels chez lui. Et il y a une journée que je réalise que j'ai besoin de ces effets-là pour le lendemain. Et je lui demande, j'envoie un message. Je lui disais, est-ce que c'est possible pour toi de me ramener... de ramener mes choses? J'en ai besoin. Lui, il était au travail. Il me dit, oui, pas de souci. Je vais passer chez moi après mon travail. Je vais aller porter ça chez toi. Donc, je lui dis merci. C'est vraiment important. J'en ai absolument besoin demain. Et là, finalement, j'ai plus de nouvelles la journée. Il ne vient pas me voir. Je n'ai pas d'autres messages textes. Je n'ai pas rien. Donc, moi, je décide de lui envoyer un message le soir lui disant, bien, si tu ne viens pas porter mes choses, moi, je vais devoir aller les chercher. Donc, je vais passer chez toi demain matin. Je n'ai pas de réponse à mon message. Et donc, je me présente chez lui le lendemain matin, tel que prévu. Et quand je me présente à la porte, j'entends clairement des ébats sexuels à l'intérieur. Ah là là là! De l'appartement. Et lui, il n'habitait pas en colocation, celui-là. Il habitait vraiment seul. Donc, je savais que c'était lui. Il n'y avait pas... Mais il savait que vous alliez venir. Il est gonflé, quand même. Bien, en fait, j'imagine qu'il n'a même pas dû ouvrir mes messages. Donc, probablement qu'il n'a pas vu ça. Il ne savait pas que vous alliez débarquer. Il ne savait pas. Il ne savait pas. Donc là, j'ai cogné à la porte. Évidemment, le silence fut quand j'ai cogné. Et là, je voyais qu'il ne répondait pas. Donc, j'ai carrément dit... J'ai dit, écoute, je me fous de ce que tu es en train de faire. Fais ce que tu veux. Mais moi, j'ai besoin de mes effets. Donc, assure-toi de tout mettre ça dans un sac puis donne-moi mon sac. Et puis, finalement, à un moment donné, la porte allait ouvert avec une main qui passe dans la brasseur et qui me tend un sac. Et voilà, ça a été la fin de l'histoire. Parce qu'évidemment, il a essayé de se racheter. Mais... Sur ce, j'espère que nous avons réussi à vous faire réfléchir sur ces rencontres. Merci, en tout cas, de nous avoir fait partager ces anecdotes croustillantes, amusantes, inquiétantes. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci infiniment, Camille. Merci. On se retrouve très vite sur France 2. Je vous embrasse. A très vite. Vous aussi, venez témoigner dans Ça commence aujourd'hui. Vous avez fini par tomber amoureuse de votre voisin, de votre collègue de travail ou de votre meilleur ami. Jamais vous n'auriez pensé tomber amoureuse d'un homme ou d'une femme que vous avez côtoyé tous les jours pendant des années. Si vous êtes concerné ou si vous souhaitez poser des questions à nos experts, contactez-nous au 01 53 84 34 20 ou par mail ou sur le Facebook de notre émission. Sous-titrage ST' 501